C'était la dernière enquête toujours en cours sur la mort de Nora et Romy Carpentier. Et maintenant, on arrive à une conclusion parce que le coroner a déposé son rapport cette semaine. On va en parler dans un instant avec notre journaliste Marie-Pier Bouchard. Mais d'abord, un retour sur son reportage marquant qui avait jeté un tout nouvel éclairage sur la réponse policière à la disparition des petites. C'est une chaude soirée d'été, sur l'autoroute 20 à la hauteur de Saint-Apollinaire, près de Québec. Il est 21h20. Ambulanciers, policiers et pompiers sont dépêchés sur les lieux. Ce soir-là, au kilomètre 288, la vie de Martin Carpentier bascule. Et celle de tous ses proches aussi. Il se sauve des lieux de l'accident avec ses deux filles avant de les tuer et de s'enlever la vie. Les corps de Nora et Romy sont retrouvés trois jours après l'accident. Et ça prend neuf jours de plus pour trouver celui de leur père. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on a la certitude que tout ce qui pouvait être fait a été fait. Mais notre enquête démontre que tout ce qui aurait dû être fait n'a pas été fait. Selon des policiers qui ont participé à cette opération, la Sûreté du Québec a commis des erreurs qui n'ont jamais été dévoilées. Nora, Romy et Martin Carpentier auraient possiblement pu être retrouvés avant qu'il ne soit trop tard. Moi, personnellement, je pensais qu'on l'avait manqué. Avec le 24 heures qu'on avait perdu. Lorsqu'il trouve les cadavres des enfants, André Bernard en est à sa troisième journée à Saint-Apollinaire. Il est arrivé sur les lieux le lendemain matin de l'accident. C'est au sud de l'autoroute, plus tard en après-midi, qu'André Bernard trouve un premier indice. Il y avait une trace de sandales, mais il y avait une trace de pied, vraiment, nu-pied, bien étampé. Vraiment, on ne peut pas faire une plus belle trace que ça dans la vase. Une sandale de Nora avait justement été abandonnée dans la voiture. Et l'empreinte trouvée par André Bernard correspond à cette sandale. C'est une découverte majeure qui mène rapidement les policiers à une autre empreinte. Environ 800 mètres plus loin, celle de Romy. Puis on était rendu tard, puis on n'a pas de remplaçant. Ça a fini la journée du jeudi à cet endroit-là. Est-ce que vous étiez surpris qu'on arrête les recherches? Bien, c'est parce qu'il manquait de monde. On n'était pas assez de monde. Moi, je m'attends que le lendemain matin, on recommence là. Mais la Sûreté du Québec déplace son poste de commandement et toutes ses équipes beaucoup plus loin. Dans un petit quartier résidentiel situé à environ 7 kilomètres de la dernière trace trouvée la veille. On est vendredi. Ça fait 36 heures que Martin Carpentier et ses filles sont disparues. C'est la dernière des stratégies à faire de dire, on démantèle ici et on retourne plus loin sur une autre information. Cette trace de pas-là, elle allait vers où? Ça veut d'abord dire que le père et ses deux filles se déplacent vers le sud. L'autre information précieuse, c'est une gougoune et l'autre pieds nus. Pas si vous avez déjà marché pieds nus en forêt, là. Ça ne fonctionne pas bien. On n'avance pas. Puis après ça, on est avec deux jeunes enfants. Le vendredi, après une deuxième journée de recherche infructueuse, la Sûreté du Québec suspend à nouveau les recherches pour la nuit. Nora et Romy sont disparues depuis 48 heures. On a découvert les deux petites filles qui étaient décédées à ce endroit-là. Les corps sont tout près de la dernière trace de pas, à quelques centaines de mètres. Et à seulement deux kilomètres du lieu de l'accident. Je pensais réellement qu'on aurait pu faire la différence. Ça ne devrait pas finir de même. Clairement qu'on a perdu une journée en ne suivant pas les règles de l'art. Un embardé, un père de famille, deux enfants. Je vous rappelle, il y avait de la crème glacée, bon, d'autres éléments qui pouvaient nous laisser penser que les jeunes filles étaient là. L'urgence est là, là. Marcel Savard a été policier pendant 38 ans à la Sûreté du Québec. Selon lui, même si la famille dit que Nora et Romy ne sont pas en danger avec leur père, les policiers doivent envisager tous les scénarios. Sur lequel tu vas t'attarder le plus? Celui qui met à risque les enfants ou celui qui rassure tout le monde et que finalement, il n'y a pas de presse, il n'y a pas d'urgence dans la situation? Moi, je pense que le rôle de la fonction policière, c'est beaucoup plus d'envisager le pire. Ça me surprend qu'on n'ait pas été aussi rapide qu'on aurait dû dans ce dossier-là. Quand les officiers de la Sûreté du Québec saisissent finalement l'urgence de la situation, ils peinent à trouver des policiers pour monter des équipes de recherche. Pourtant, le service de police de Québec offre rapidement l'aide de ses propres équipes spécialisées. Une offre que refuse alors la Sûreté du Québec, selon nos sources. Rechercher quelqu'un en forêt, c'est un job très spécialisé. Il y a des gens qui ne trouvent pas le lait dans le frigidaire. Alain Croteau est considéré par plusieurs comme une sommité en recherche terrestre au Québec. Lorsqu'il a été honoré en 2009 par le ministère de la Sécurité publique, on l'a présenté comme une référence dans le domaine. Le coordonnateur de recherche terrestre, de façon simplifiée, j'aurais le goût de dire que c'est le chien de garde de la rigueur. Mais en 2019, Mario Bouchard, qui est alors directeur général adjoint sous Martin Prudhomme, annonce la fermeture des unités d'urgence permanentes. C'est un démantèlement, et c'est un démantèlement sauvage en plus. Il ne reste alors que les deux coordonnateurs de recherche au service d'urgence de la Sûreté du Québec. La nouvelle directive, en cas de disparition, fait appel aux patrouilleurs d'autoroutes. Sur un étage où il y a un bloc opératoire, on enlève tout le staff, puis on le dit aux chirurgiens, quand tu auras une opération, tu prendras du personnel sur les étages. Alors moi, on me dit, quand tu auras une opération de recherche, tu prendras du personnel à droite et à gauche dans les postes. C'est pas de même, ça fonctionne. Le 8 juillet 2020, la Sûreté du Québec n'est pas prête pour une opération d'envergure comme celle de Saint-Apollinaire, selon nos sources. Au beau milieu de l'été et en pleine restructuration de son service d'urgence, elle était privée de ses meilleurs éléments. Et en plus, on a le culot de dire, ça va être mieux. Hey, ça va être bon, ça. Moi, j'ai entendu de mes patrons expliquer aux gens de la Sécurité civile qui étaient inquiets d'entendre parler des démantèlements, leur dire, non, ça va être mieux après. Ça, c'est honteux. C'est une menterie. Le policier s'est même rendu jusqu'à la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, alors qu'il était toujours en fonction. Nous avons rencontré plusieurs policiers toujours actifs à la Sûreté du Québec. Ils sont frustrés et se sentent impuissants. Ces policiers prennent le risque de nous parler parce qu'ils sont encore témoins de ratés sur le terrain et parlent d'un enjeu de sécurité publique. Ils vont jusqu'à dire qu'ils ne voudraient pas qu'un de leurs proches se perde. Selon eux, si un autre événement comme celui de Saint-Apollinaire survient demain matin, des problèmes semblables risquent de se répéter. Au-delà de l'opération policière, le drame de Saint-Apollinaire, c'est trois visages. Ceux de Nora, Romy et Martin Carpentier. Trois morts tragiques, mais aussi des dizaines de vies brisées pour toujours. C'est très difficile pour les proches qui préfèrent rester dans l'ombre. Mais la grand-mère maternelle des petites, Gaétane, nous a transmis une lettre dans laquelle elle parle du vide et de la tristesse qu'elle ressent. Et elle tient à souligner sa reconnaissance envers les policiers. « Je ne veux surtout pas condamner les policiers qui sont allés sur le terrain et les enquêteurs qui ont eu la pénéblotage de nous annoncer le décès de nos deux princesses. J'espère que notre histoire fera au moins réfléchir les hautes instances de la Sûreté du Québec. Force est de constater que Martin et les filles étaient à quelques pas d'un dénouement heureux. Cet homme était en détresse et il vous a donné 18 heures pour le retrouver. » Après la pause, les nouveaux développements dans cette affaire. On se plonge dans le rapport du coroner avec notre journaliste Marie-Pierre Bouchard. Notre journaliste Marie-Pierre Bouchard a suivi l'affaire Carpentier depuis le début. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour Marie-Môme. Marie-Pierre, vous avez parcouru ce rapport du coroner qui arrive au bout d'un exercice très, très, très complexe. En fait, avec le témoignage du policier, on a décortiqué l'opération de recherche de minute en minute. C'est quoi la grande conclusion au fond? La Sûreté du Québec n'a pas saisi l'urgence de la situation assez rapidement. Alors que tous les indices étaient là pour qu'on considère cet événement-là comme le pire des scénarios. En fait, qu'on envisage le pire des scénarios. Souvenez-vous, un véhicule qui est sur l'autoroute, accidenté, inoccupé. À l'intérieur, on retrouve de la crème glacée qui n'est pas encore fondue, également un cellulaire, un portefeuille, une sandale. On soupçonne la présence d'enfants. Il y a un père, c'est deux filles qui manquent à l'appel. Il fallait agir rapidement. Et si on ne le fait pas, comme ça a été le cas avec cette histoire, ça a un impact sur tout le reste de l'opération. Et justement, le coroner, il s'adresse à la hiérarchie de la Sûreté du Québec. Pas les policiers de terrain, vraiment, les gens, les cadres qui prennent la décision. Ceux qui prenaient des décisions, exactement. Est-ce qu'on a, on disait accueillir le rapport avec humilité, mais encore, est-ce qu'on a vraiment changé les façons de faire à la SQ? Il y a une chose qui est sûre, c'est un événement qui a ébranlé toute la Sûreté du Québec. Évidemment que les policiers voulaient que les trois personnes, le père et les deux filles, soient retrouvées sains et saufs. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, on agit plus rapidement, c'est-à-dire qu'on saisit l'urgence de la situation plus rapidement, plus sensible aux différents indices. Mais une fois qu'on saisit l'urgence de la situation, il faut avoir les effectifs nécessaires à déployer sur le terrain. Bien, c'est ça. Ultima, c'est une question de ressources. Puis la question de fond, c'est que c'est difficile d'avoir des équipes 100 % préparées à faire de la recherche. Et d'autres équipes qui sont un peu plus polyvalentes, qui peuvent faire de la patrouille, de l'enquête, c'est pas le même travail policier, finalement. Ce sont des compétences complètement différentes, donc les enquêtes et les recherches terrestres. Mais il faut que ces gens-là travaillent ensemble. Ce qu'on a essayé de faire à la Sûreté du Québec, avec une restructuration des équipes dédiées à la recherche terrestre, on voulait avoir des policiers plus polyvalents, c'est-à-dire qu'ils font de la patrouille, mais qui peuvent être déployés quand il y a une opération d'envergure. Donc on a une opération amenée sur le terrain, une opération de recherche. Mais ce qu'on a constaté avec l'affaire Carpentier, en juillet 2020, c'est que c'est un modèle qui ne fonctionne pas dans sa forme actuelle, c'est-à-dire qu'il faut avoir des policiers dédiés, formés, équipés, prêts à intervenir. Mais c'est clair que ce sont des unités spécialisées qui coûtent cher. Parce que possiblement que la mentalité de l'organisation, c'est que c'est difficile d'octroyer autant de ressources pour payer des policiers qui ne sont que spécialisés en recherche, qui ne font pas d'autres travails policiers en attendant, alors qu'on en manque partout, des effectifs policiers. On les appelle souvent les pompiers de la police, c'est-à-dire qu'ils s'entraînent, ils se pratiquent. Et c'est nécessaire parce que c'est une spécialité cherchée en forêt, mais peut-être qu'on a l'impression qu'ils ne font rien, sauf que quand on en a besoin, on est content de les avoir. Et là, si la Sûreté du Québec veut que ça fonctionne, ce modèle-là, parce que ce n'est pas impossible, c'est ce qu'a dit le coroner, ça existe en Ontario, par exemple, c'est qu'il faut les former, il faut les équiper et il faut s'assurer qu'on maintient les compétences, donc qu'on renouvelle cette formation-là régulièrement et qu'ils s'entraînent. La conclusion de cette triste affaire, c'est que la Sûreté du Québec a beaucoup de matière avec le rapport du coroner pour appliquer les recommandations. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Marie-Pierre. J'espère que vous avez apprécié nos reportages de ce soir. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada